Excel, la consolidation des données. La consolidation des données consiste à récupérer des données de feuilles différentes qui ont la même structure et les réimporter dans un nouveau classeur afin d'avoir des données plus synthétiques. Nous allons prendre cet exemple à travers un fichier exercice que vous pouvez télécharger puisque le lien est dans la description de la vidéo. Quand vous téléchargez le fichier, il s'agit d'un fichier zippé, un fichier compressé. Sur Mac, vous ferez simplement un double clic dessus pour le décompresser, alors que sur PC, il faudra faire un clic droit, extraire tout, décompresser. A l'intérieur, une fois que le fichier est décompressé, je vois que j'ai trois villes dans lesquelles j'ai trois magasins. Dans chacune des feuilles de calcul, je vais avoir les ventes réalisées dans ce magasin sur les années 2021, 2022 et 2023. Dans ce magasin, je vends des claviers, des souris et des écrans. Vous voyez que j'ai la même structure pour les deux autres villes, Lyon et Marseille. J'ouvre volontairement ces trois fichiers pour pouvoir faire les liens après avec les zones à recopier. Voilà, donc je me retrouve avec mes trois fichiers, Avignon, Lyon et Marseille, ouverts, et je vais créer un nouveau fichier Excel, fichier nouveau, qui va me permettre de récupérer les informations de ces autres fichiers. Alors, je vais déjà le renommer, ce nouveau fichier, je vais l'appeler groupe. C'est en fait le chiffre, le nombre d'articles vendus dans mon groupe, mon groupe étant composé de trois magasins, et je vais enregistrer le fichier Excel également sous ce même nom. Je vais le mettre directement sur le bureau, voilà, et je vais l'appeler groupe. Mon fichier est pour l'instant vierge, je l'ai simplement enregistré. Je vais aller dans Données, Consolider. Alors, Consolider, c'est ce petit bouton là, qui est ici, dans la partie droite, là où il y a Convertir, etc. Là, j'ai Consolider. Et là, première chose qu'on me dise, c'est quelle est la fonction à appliquer ? Si j'ai vendu 10 articles à Avignon et 10 articles à Marseille, ce que je veux faire quand je rapatrie ces deux données dans mon fichier groupe, c'est faire 10 plus 10 pour dire que j'ai vendu en tout 20 articles. Donc, je vais effectuer une somme. Ensuite, il va falloir aller chercher les valeurs. Donc, je clique, je vais aller sélectionner ma ville d'Avignon, et là, je vais prendre l'intégralité de mon fichier, avec les entêtes de lignes et de colonnes. On va, à présent, ajouter ces données. Et là, je vais ajouter mes trois tableaux. Je vais prendre maintenant la ville de Lyon. Je la sélectionne, et je l'ajoute. Et je prends la ville de Marseille. Je sélectionne mes tableaux. Ah, bien sûr, il faut sélectionner les mêmes données. Et j'ajoute. Donc, j'ai mes trois feuilles de calcul que je vais consolider, c'est-à-dire que je vais synthétiser dans mon fichier groupe. Avant de faire OK, quand même, je vais indiquer que je vais lier aux données sources. Comme ça, je pourrais avoir des mises à jour qui se font régulièrement. Et je vais prendre en compte la ligne du haut, les entêtes, en fait, qui sont des étiquettes, et puis les colonnes de gauche qui forment des étiquettes. Donc, je le précise ici, parce que ça pourrait être des noms qui sont différents. OK. Et dans groupe, en fait, je me retrouve avec la somme de mes trois feuilles de calcul. Donc, en fait, les claviers en 2021, j'en ai vendu 483 sur les villes de Avignon, Marseille et Lyon. J'ai des regroupements ici qui me permettent d'ouvrir, et j'ai le détail pour Avignon, Lyon et Marseille. Donc, vous voyez que là, j'ai mis 310 dans Avignon. Je pourrais changer, je pourrais dire que j'ai en fait que 31 articles vendus. Je valide. Non, pardon, on ne fait pas les modifications dans ce tableau de groupe, bien sûr. Je vais enregistrer mon tableau de groupe. On l'enregistre. Donc, je ferme tous mes tableaux intermédiaires. Et donc, on va retourner dans le groupe. Vous voyez, quand j'ouvre le groupe, il me fait mettre à jour. Est-ce que je veux mettre à jour les liaisons ? Donc, oui, je les mets à jour. Il va chercher les valeurs dans Avignon, Lyon et Marseille, et il les rapatrie ici. Donc là, par exemple, je voudrais savoir combien de souris j'ai vendu à Marseille en 2021. 48. Je ferme. J'enregistre. Et là, donc, imaginez que je sors mon fichier Marseille. Marseille met à jour son fichier. Donc, les souris, on en vend 780. Je ferme. Je ferme. J'enregistre. Donc là, on est à Marseille. Il met à jour son fichier et il me l'envoie. Moi, je le mets dans mon dossier. Je remplace l'ancien fichier par le nouveau. Donc là, il demande une petite confirmation, bien sûr. Donc, je vais... Des fois, Mac pose des petits soucis. Donc voilà, il me fait la mise à jour. Et maintenant, quand j'ouvre mon fichier groupe, il me dit, voulez-vous mettre à jour ? Je dis oui. Et quand je regarde les souris vendues... Alors, les souris sur Marseille... Non, pardon, c'était les claviers vendus sur Marseille, 780. Donc, il a bien été chercher, il a bien été mettre à jour les données. Voilà donc une façon simple d'expliquer la fonction, l'outil données consolidées qui permet de synthétiser des données issues de différents fichiers. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker et surtout de vous abonner pour prendre connaissance des nouveaux petits tutos que je fais sur Excel et sur plein d'autres outils. À très bientôt !